La vie de Laurent Rukier La vie de Laurent Rukier La vie de Laurent Rukier a 59 ans, Hugo Mano se répond, non, car nos premiers échanges, sur Insta, n'ont pas été basés sur une relation amoureuse, il m'a posé des questions sur l'électrostimulation. Et avant de conquérir le cœur du mythique animateur français, encore fallait-il être sûr qu'il s'agisse de la bonne personne pour lui. Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. Si est-il peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose ? Je ne serai pas bien avec quelqu'un de mon âge, poursuit-il à ce sujet. Je suis un vieux dans un corps de jeune. La plupart des gens que je côtoie sont plus âgés que moi. Il faut dire que je suis un vieux dans un corps de jeune. Une question d'expérience qui font grandir plus vite. Confie également Hugo Manos. Dans cette interview, il revient également sur son rôle de chroniqueur dans l'émission « Touche pas à mon poste people » et le fait qu'il n'este plus été rappelé. Mais également sur son enfance et l'homophobie qu'il a subie tout au long de sa jeunesse. La première fois que j'ai entendu s'alpédé, j'avais 6 ans. Je regardais des garçons. Même pas un désir sexuel, juste de la curiosité. Dès cet âge, on m'a fait comprendre que j'étais homo. J'ai vite su que c'était le cas mais je devais le cacher par tous les biais possibles, déclare-t-il notamment à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !